au Sénégal. C'est ce matin à Dakar. Nous parlons également du secteur de l'énergie avec cette annonce de Sénélec et la Commission nationale de l'énergie au Sénégal. Il n'y aura pas de baisse de l'énergie au Sénégal entre 2023 et 2027. Annonce faite au cours de la journée d'échange sur le document consultation politique organisée par la Commission de régulation du secteur de l'énergie. A l'occasion, les responsables de Sénélec ont également fait le bilan des années 2020-2022. Cependant, les consommateurs attendent l'accès universel à l'énergie. Ils veulent que ce soit une réalité au Sénégal. Le compte rendu à Biffoy à l'Undiagne. C'est tout donc pour l'actualité nationale. Voilà. On vous retrouve, chéris, il y a quelques minutes pour l'actualité internationale. Retenez que dans la deuxième partie de cette émission à suivre, le focus santé qui revient sur la situation préoccupante du paludisme à Kürnbaïfal. Charles Fay sera là également dans la reprique du Angad pour revenir sur le rapport de la Cour des comptes. Et Pierre Bourahman Sow, ex-coordonnateur de la COS M23, sera également notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Tout de suite, l'actualité internationale. Jérifia, direction la Gambie avec cette tentative avortée de coup d'État. Les forces armées Gambien Chertidiane disent avoir d'ores et déjà arrêté quatre soldats accusés de vouloir renverser le président Adama Barraud. Trois autres complices seraient recherchés. Les enquêtes en cours devraient éclaircir sur les circonstances de l'événement. Mais le gouvernement se veut rassurant. Le président Makissal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a sur Twitter condamné fermement la tentative de déstabilisation du gouvernement Gambien. L'Union africaine rejette avec vigueur toute prise du pouvoir par les armes et reste solidaire du gouvernement Gambien, a-t-il déclaré sur le réseau social. La prison à perpétuité, c'est ce qu'a requis hier à Abidjan le procureur de la République s'agissant des quatre accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoilienne. Grand Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. L'attentat avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est lors du septième jour d'audience que le procureur de la République a donc fait ce réquisitoire. Richard Haddou a cité les noms de toutes les victimes rappelant le rôle joué par certaines personnes pour sauver d'autres en milieu d'attaque. En tout cas, 18 personnes sont notamment poursuivies pour assassinat, tentative d'assassinat, acte de terrorisme. Depuis le début du procès, seules quatre personnes sont physiquement présentes. Ils sont particulièrement soupçonnés d'avoir été des complices de cette attaque, selon le correspondant de RFI qui a suivi cette audience. Nous parlons de la visite du président ukrainien aux États-Unis. Hier, il a été aperçu à la Maison-Blanche, reçu par son homologue américain Joe Biden. Biden, qui lui a renouvelé son soutien dans la guerre contre la Russie. Volodymyr Zelensky a ensuite reçu un accueil triomphal au Congrès américain, où il a tenu un long discours en anglais. Les élus des deux chambres du Congrès américain ont longuement ovationné le président ukrainien, qui est sa première visite à l'étranger depuis le début de la guerre en février 2022. Pendant ce temps, la Russie a convoqué hier mercredi l'ambassadeur français à Moscou, suite aux affirmations selon lesquelles le responsable de la Maison-Blanche aurait visé un colis piégé. Vendredi 16 décembre 2022, le groupe Wagner, dont Vladimir Zelensky est un cadre en Centrafrique, a accusé la France d'être derrière cette attaque. En Russie toujours, lors de la réunion avec les hauts cadets de l'armée, et mercredi Vladimir Poutine a promis de continuer à développer son potentiel militaire et à fournir aux forces armées russes tous les moyens nécessaires pour leur opération en Ukraine, notamment en multipliant les effectifs qui seront jusqu'à 1,5 million de militaires russes, selon le ministre russe de la Défense. Et puis, on termine avec cette décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies, ce Diawo, qui demande la libération de Aung San Suu Kyi. C'est en Birmanie, depuis le coup d'État, en février 2021, la dame qui a dirigé ce pays en Asie est toujours entre les mains de la jeune au pouvoir. Hier, donc, les Anglais ont porté cette résolution, espérant donc qu'il y aura une suite pour la libération de Aung San Suu Kyi. Merci à vous, chérie Gia. Donc, on se retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. Tout de suite, Café Prec.